hello les sisters comment vous allez on est de retour pour une nouvelle recette après bon une petite période d'absence parce que j'étais malade donc je reviens pour vous faire un tagine dans le kouké ou c'est un tagine donc de viande avec du coin c'est à dire ça va être sucré salé donc la viande c'est de la viande de veau et c'est parti on y va tout d'abord on va mettre notre kouké ou à chauffer donc comment je le mets sur préchauffage sur doré une fois que le kouké ou est chaud et on revient pour les ingrédients on va avoir besoin donc à peu près de 500 g de viande de veau je dois avoir à peu près ici 500 g de viande on va avoir besoin d'un oignon émincé de l'huile d'olive c'est un verre à thé donc il y a à peu près 4 cuillères à soupe un morceau de beurre donc il doit y avoir 10 grammes une petite boîte de persil et des épices une cuillère de curcuma une demi cuillère de poivre un bâtonnet de cannelle une cuillère de cannelle en poudre une cuillère de sel une cuillère de gingembre et moi je rajoute toujours un petit morceau de bouillon pour le goût voilà alors les filles une fois que votre kouké ou est chaud ou si vous n'avez pas de kouké ou vous pouvez prendre une cocotte normale sur votre gazinière moi j'utilise le kouké ou parce que voilà je l'ai donc je l'utilise donc voilà donc on va mettre on prend notre huile et on met notre huile on commence par mettre notre huile d'olive moi j'utilise toujours de l'huile d'olive les filles qui n'aiment pas qui veulent utiliser de l'huile végétale de tournesol n'hésitez pas c'est les chacun ses goûts on prend le beurre et on le rajoute après vous allez venir prendre vos oignons émincés et vous allez les mettre aussi rajouter sur l'huile et le beurre et on va laisser dorer tout ceci alors les filles une fois que votre oignon a doré un petit peu enfin il n'est pas doré il a revenu un petit peu avec l'huile d'olive et le beurre on va prendre la viande et on va venir mettre notre viande sur les oignons comme ceci avec ma viande et je vais venir mélanger je vais venir mélanger ma viande avec mon oignon comme ceci pour que la viande en fait s'emprègne bien vous pouvez le voir là voilà si vous voulez moi alors par rapport au persil voyez le persil il est là il y en a ils ont il y en a un petit peu comme ça il y en a un petit peu comme ça et vous la mettez moi je vais la découper je préfère avoir un peu plus de goût donc je vais découper c'est une toute petite botte de persil comme vous voyez je vais venir et je vais couper par dessus comme ça grossièrement pas besoin que ça soit trop fin je vais faire un peu plus de goût comme ceci un verre un mug il doit y avoir 100 millilitres ou 150 millilitres je rajoute un peu d'eau comme ceci voilà et je vais venir fermer mon cook et eau vous n'êtes pas obligé vous pouvez faire mijoter et faire cuire très doucement vos viandes et avec vos épices je vais rajouter aller on va dire un verre et demi hop jusqu'à ce qu'à peu près allez on voit encore la viande mais presque couverte voilà donc moi je vais venir fermer mon cook et eau j'arrête la dorure et je vais mettre sous pression je ferme mon cook et eau je vais vous montrer voilà donc moi je vais mettre cuisson donc on est sur cuisson sous pression et je vais mettre pendant 10 minutes et après je reviens pour voir si c'est suffisant ou pas hop départ immédiat et c'est parti pour une cuisson pour 10 minutes maintenant les filles pour les coins donc moi je vais en utiliser deux pour en mettre plus je vais avoir besoin de sucre du miel et de la cannelle allez alors les filles voilà on a découpé enfin j'ai découpé le coin les deux coins comme ceci alors moi j'ai fait des petits morceaux j'ai pas fait des gros morceaux on va prendre un petit peu de citron parce que c'est déjà en train de changer de couleur hop pour la couleur en fait du coin parce que le coin en fait si vous mettez pas du citron et des il change de couleur j'ai rajouté de l'eau je vais prendre du sucre deux cuillères hop excusez-moi c'est le coquet au pain de cuisson je mets mes coins sur la gazinière enfin sur la plaque pendant 10 à 15 minutes on rajoute donc j'ai rajouté deux cuillères à soupe de sucre par rapport à l'acidité et un peu de sel donc ceci voilà donc on va laisser 10 le coquet au a fini donc ça cuit pendant 10 minutes on va ouvrir alors voilà le résultat maintenant je trouve qu'il ya beaucoup de sauce donc on va faire mijouter ou doré pendant quelques allez 5 à 10 minutes ça devrait largement suffire hop donc je viens sur cuisson classique et voilà on va faire mijouter voilà donc je vais faire mijoter tout ça pendant allez je vais vous dire par rapport à la sauce il ya besoin au moins de 10 minutes un quart d'heure et une fois que ça aura mijoté je reviens je vous montre le résultat voilà les filles après 20 minutes de cuisson on a une sauce miam 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 et la viande elle est super bien cuite voilà le résultat alors les filles pour la suite on va faire comment on appelle ça on va sucrer nos coins donc pour sucrer nos coins pour que ça soit bien doré et bien joli et bien bon surtout on va avoir besoin de beurre donc vous mettez à peu près 50 g de beurre, un bâton de cannelle et moi j'utilise pour celles qui veulent utiliser du sucre, elles utilisent du sucre il n'y a aucun problème, moi j'utilise du miel, je prends deux cuillères comme ça à soupe de miel avec mon beurre et ma cannelle comme ceci et on va aller sur la plaque on va faire réchauffer tout ça et mettre nos coins par dessus en les surveillant donc on fait fondre tout d'abord le beurre avec le miel et la cannelle comme ceci et après on va prendre nos coins et on va les mettre et on va les retourner on les surveille bien 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 pour avoir un joli coin bien sucré et assaisonné à la cannelle et c'est ce qui va venir faire notre plat à la fin avec nos viandes, notre viande voilà les filles donc j'ai mis mes coins donc dans mon miel et ma cannelle et mon beurre et je viens je retourne comme ça au fur et à mesure et je laisse s'imprégner regardez ça va dorer aussi un petit peu magnifique ça va s'imprégner donc de ce miel et de ce bon jus là ça donne trop envie si vous saviez l'odeur mon dieu mon dieu voilà les sisters la recette est finie je vous laisse regarder c'est très appétissant on a mangé c'était un régal j'espère que la recette vous aura plu et qu'elle n'est pas trop dure à faire j'espère que vous allez la réaliser en tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à nous mettre des pouces bleus à la prochaine bisous